Ma mission TV, le miroir du mort. La question de l'élection, c'est qu'il y a un nouveau président et un nouveau régime. C'est ça le message. Il ne faut pas que tout continuez après le 30 décembre 2018, égale à avant. Moi, je suis dit que je n'ai pas notre cible. Notre cible, ce Kabila aujourd'hui. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila change la constitution, comment peut-on que tout le monde s'appelle dans la République d'Amer ? Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Aujourd'hui, ma mission TV, le miroir du mort. La mission TV, le miroir du mort. Sati Awal. Au moment où je vous parle, nous sommes dans la résidence de M. Moïse Katoumbi, le coordonnateur de la MOCA, où il reçoit tout le cadre ou le député élu de cette plateforme politique, la MOCA, aujourd'hui. Je vais vous laisser le temps de lui voir comment il accueille tous ses députés de la MOCA et de l'ensemble. Et on va revenir tout à l'heure. À tout de suite. Le mot tue d'encouragement aussi, alors que lui, il est au-devant du danger. Et bien, tout le monde doit être là. Tout le monde doit comprendre que le combat pour les changements, c'est-à-dire pour la démocratie, l'état de droit, l'égalité des chances, la lutte contre la corruption, l'impunité, toutes ces antivaleurs, tous ces maux qui détruisent notre pays, ce combat-là, c'est un combat noble et on a un leader. C'est ça, le sens du leadership. Nous voulons aussi lui dire qu'on le remercie il y a trois ans qu'il n'était pas ici, mais il était avec nous, heure par heure, jour après jour, chaque semaine, pour nous accompagner autant qu'il pouvait le faire aux dernières élections, le 30 décembre de l'année dernière, et qu'il n'était pas facile dans les élections que nous voudrions vraiment oublier. Fraude, tripatouillage et tout ce qui a fait que, bon, on a eu le résultat que nous ne méritions pas. Mais c'est une page tournée, il faut voir vers l'avenir, comme il est dit lui-même. Mais qu'est-ce que c'est pour lui ? S'il vous plaît, nous voulions aussi lui dire que nous, nous sommes loyaux. Et la loyauté est très bien. Nous restons engagés à ses côtés comme partenaires au combat, engagés à ses côtés comme collaborateurs dans la gestion de sa famille politique, engagés dans le combat aussi comme pilier de la réalisation de sa noble ambition de nous conduire à la conquête du pouvoir pour transformer le pays, pour changer. Et afin, nous voulions lui dire aussi que dans les jours à venir, il va falloir aller vite, à une concertation à notre sein, comme on sait le faire en toute démocratie, pour définir la nouvelle feuille de route pour ensemble, et la nouvelle feuille de route pour les deux mois à venir concernant la MUCA, dont il a su la coordination. Tout cela est un ensemble de problèmes qui nécessitent une réflexion approfondie dans un cadre que nous allons mettre en place très rapidement. Et enfin, nous lui avons offert ce cadeau qui est une symbolique de son courage. Après 1960, avec Lumumba, nous sommes entrés dans une spirale d'enchaînement. Et vous voyez, on lui demande, il faut couper les chaînes de cette nouvelle servitude après la colonisation, en se battant, sans regarder, comme on dit dans nos traditions, un militaire au combat. Un combattant ne regarde pas derrière lui, il va tout droit jusqu'au but. Voilà l'essence de ce petit monument, de cette statue que nous lui avons offerte. Il y avait aussi les pigeons. Les pigeons, ah merci. Et puis, nous lui avons donné deux pigeons qu'il a lancés. C'est un message à tout le Congolais, un message de paix. Katoubi, il a cessé de le dire et il est sincère, comme chrétien. C'était non-violent. C'est en fait un autre Martin Luther King, un autre grandit dans le contexte de notre pays. Il n'appelle pas à la violence. Donc lorsqu'on parle des mercenaires et tout, ça ce n'est pas Katoubi. Il a connu la persécution, le bannissement. On a nié ses droits, même à lui nié le droit à une terre natale. Et dans la non-violence, il a continué son travail. Et voilà l'essence de deux pigeons. Il dit, mes chers compatriotes, bâtissons un Congo de paix et de fraternité. C'est ça l'essence de deux pigeons. Voilà. C'est une personne. Avez que cela, au grandit, ou a imposé a le coup, Les dernières semaines sont, et il a fait toujours de sonfahir. Il a fait toujours de son part. Et il a fait toujours de son part. Il a fait un épreuve de l'invite dans le Congo, Il a fait une démocratie, du droit, de la justice. Parce qu'il y avait des raisons qui ont été mises et qui ont été mises à maçon. Les raisons qui ont été mises à la religion, les hommes qui ont été mises sont mises et qui ont été mises. Les raisons qui ont été mises sont les chênes... Ce qui me souvient de la histoire, c'est les chênes qui ont été mises et c'est brisé. il s'agit de l'Union Européenne. Puis, il s'agit de la scaredur de la Belgique avec un pays. Il s'agit de l'Union Européenne avec la dictature. Il s'agit de l'Union Européenne qui s'agit d'un pays à la France. Il s'agit de la liberté et de la liberté pour la Constitution d'avoir des étiques Ils gagnent les pédaliers, ils ont l'elegue. Mais nous devons voir les pédaliers. Il n'y a pas de courage aux pieds que ils se sont en train de faire des déchets. Ils en ont des pigeons. Tous les gens se sont en train de faire de la espèce. Ils n'ont pas de courage aux pédales pour leur petit ami, mais ils ne sont pas de courage. ... Ainsi, il ne faut pas croire que vous pensez à ce que je dis. Il n'y a pas de puissance, c'est pourquoi je ne me suis pas le poids. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance d'eau pour avancer le pays où je pense. les gens en contactent, les gens qu'on n'a pas été les droits d'ambiance, ils n'ont pas si mis en anglais, les gens s'arrêtent, les gens ne savent pas, les gens se sont venus, les gens qui ne savent pas, ils se sont venus et ils se sentent au coulo de l'eau, Et je me suis dit, je suis dit, j'ai vu tout ce qui m'a dit. Il y a une télévision, une radio, une autre vidéo. Si tu es à l'école, tu es à l'école. Quand tu es à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école. Tu es à l'école, tu es à l'école, tu es à l'école. I senti, tu as à l'école, j'en cherchais-le Innovation. On s'attend à l'école, je pensais, j'qualified pour continuer – ou pour la pandémie de souffrir. Ce n serait que si tu me asht�, tu es à l'école libre par laée du должement, tu es au quandpris pour uneğimdue par autre chose et tu rentres, jeownerai toujours 100% de la communauté, puis laуète votre campagne pour la Ref恵n, C'est ça le message. Il ne faut pas que tout continue. Après le 30 décembre 2018 égale avant. Je vous ai toujours dit que MLP, mon parti, n'a jamais quitté ensemble. Mon parti s'était désengagé des élections et je le confirme. Mon parti s'est désengagé des élections. La question des élections, la page a été tournée. Et vous avez vu que le point de presse de Franck Diongo, toutes les positions que Franck Diongo a rendues publiques, il n'est pas en contradiction avec le président d'ensemble qui est le président Moïse Katoumbi. Je vous donne quelques illustrations. Il vous a dit que dans un véhicule, on ne peut pas avoir deux chauffeurs. Il y aura un accident. Tu sais qu'il est très fort en métaphore. Le président Moïse Katoumbi est très fort en métaphore. Franck Diongo vous a dit clairement sa métaphore que le Congo n'a qu'un seul président. C'est clair. De deux, le président Moïse Katoumbi vous a parlé de la réconciliation nationale. Franck Diongo vous a dit qu'il s'inscrit dans un schéma d'un forum de réconciliation nationale. C'est-à-dire que les grandes idées fortes sont là. Franck Diongo vous a dit dans son premier point de presse que le combat contre le changement de la constitution est maintenant. Le président Moïse Katoumbi également vous a parlé qu'il est rentré, notamment aussi pour empêcher le changement de la constitution. Voilà sur le plan sémantique, sur le plan des fondamentaux, sur le plan des idées fortes, nous sommes dans la même vision. D'ailleurs, sur le président Katoumbi qui détermine la vision, nous sommes les deux membres. Donc là, il n'y a pas à revenir. Très honnêtement, chaque génération Jean-Ric doit connaître la mission où on accomplit cette mission, où on trahit la mission. Et la mission aujourd'hui pour les Congolais, la demande nationale, c'est d'empêcher ce Kabila de revenir au pouvoir. Félix Tissékédi n'est pas notre cible, notre cible, ce Kabila aujourd'hui. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila change la constitution, comment Pézaga Toumbi sera président de la République demain ? Parce que notre ambition, c'est que Pézaga Toumbi sera président de la République, qu'il y ait une élection démocratique. Or, si Kabila change la constitution parce qu'elle a les institutions, il va bloquer, il deviendra président à Vienne Apéreur. Voilà pourquoi on doit combattre pour que la constitution ne soit pas changée. Il n'y a que dans une réconciliation, dans une unité de vie. Les questions politiques et genriques ne sont pas des questions d'amour propre. Ce ne sont pas des questions d'intérêt personnel, de positionnement. La vérité, on ne le dit pas. L'histoire vous démontre que Frank Diong reste un homme de vérité dans la vérité. Quand je suis dans la vérité, je n'ai pas besoin de plaire à eux des gens. Vous pouvez mal parler de Frank Diong parce qu'il a dit la vérité. Et dans la durée, il aura toujours raison. Et vous avez éprouvé ça. J'étais ici, dans cette parcelle, dans un moment où il y a une turbulence, une persécution. On a beaucoup souffert. Donc il faut remercier les personnes qui ont besoin de la bonne santé. Parce que tout le monde qui est dans le poison, il est réellement... Et on pensait qu'ils devraient mourir. Il n'y a pas de remercier le président de la République, Félix Dissé qui a dit. Parce qu'en fait, le président qui a tombé à Zongui, dans le Congo, en liberté, c'est parce qu'il y a un nouveau président, il y a un nouveau régime. Il a été en train de se débrouiller. Il a été en train de se débrouiller. Il a été en train de se débrouiller. Il a été en train d'accorder la liberté. Dans le cadre de la décrispation, pas seulement qu'il y a une liberté. Il a été en train de se débrouiller. Il a été en train de se débrouiller. Il ne faut pas que les gens se trompent. Il a été en train de changer les conditions. Il a été en train d'empéreur du Congo, le président de la vie. Parce que tant qu'on a changé les conditions, maintenant, il a eu 5,7 ans. La population a voté sous-président. Il a été en sénateur. Vous avez compris ? Il a été en sénateur. Il a été en train de voter président. Il a été en train de fabriquer une machine à voter en député. Il a été en sénateur. Il a été en train de faire un candidat présent. Donc, la demande des nations. Quand on dit que c'était précis et qu'ils trouvent un rapport, j'avais métiers, nous étaient àiger, en partant que ce projet a changé les conditions, le Sénat et l'E en素-Balais. Il a été en hasard de maturité pour faire une élection. Il y a une électionux pour tourner la page. Tout en fait, Il a été en train de combattre les formations. j'ai pas du santé mais je dis que c'est un on a senti une communion entre moïse katoumbi et son peuple on a senti une manifestation d'amour des reconnaissances des gratitudes les gens parce que moïse katoumbi est dans les coeurs des gens je ne crois que vous avez vu c'est on peut pas quantifier les gens qui sont venus c'est difficile étant donné que c'est ça débordé c'est c'est un accueil sans précédent que je n'ai jamais vu comme homme politique je suis venu accueillir le vieux tienne ici oui ça se ressemble mais là je peux vous dire sincèrement que ça a débordé et l'impression c'est la même impression nous sommes venus dire à moïse katoumbi merci somme dit venu dire à moïse katoumbi caribou bienvenue nous sommes venus dire à moïse katoumbi vous êtes un leader un vrai leader un bon leader qui n'a pas oublié son peuple qui n'a pas oublié ses amis dans des moments difficiles nous sommes venus de dire que c'est que vous avez dit pas de troisième faux penalty ça s'est réalisé nous sommes venus de dire que nous sommes nous allons continuer ce combat avec vous nous allons vous suivre et vous pouvez compter sur nous et nous nous devons compter sur vous c'est ce que nous sommes venus de dire nous sommes venus de dire que la lutte continue et la victoire c'est nous sommes venus de dire que nous avons peut-être perdu un combat mais n'est pas la guerre la guerre continue nous sommes venus de dire au président de la république aujourd'hui on a constaté hier en fait de retour comme ça c'était des ordres avec la police il y avait des cas non le problème le problème c'est qu'il faut le combat de la tenance c'est le combat qui a été qui a été mené par tout le monde par vous de la presse par nous politiques par le les activistes de droit de l'homme par le mouvement citoyen donc nous saluons nous saluons cette décrispation nous saluons c'est climat nous saluons parce que nous sommes battus pour ça le président félix c'est quand même un compagnon d'élite pour nous c'est un frère d'élite et pour les autres c'est du blabla de la flatterie du djallelo mais nous on peut pas dire que c'est notre frère et c'est qu'il vient de faire moi pour la petite histoire pour ceux qui ne savent pas je suis des lits d'épaisse d'une lits d'épaisse historique donc c'est dit lorsqu'on crée les lits d'épaisse après les 13 parlementaires les jeunes qui ont suivi les 13 parlementaires j'en fais partie donc je connais bien la maison et la philosophie de la maison donc on s'est bâti pour l'état des droits et lorsqu'on voit qu'on respecte cela moi je salue cela ok merci politique ici présente nous en réservez un petit cadeau si vous pouvez nous faire le plaisir de les dévoiler pour nous permettre de continuer la service et c'est la pression du bon moment j'ai eu un bon moment j'ai eu un bon moment j'ai eu un bon Merci. Voilà, Monsieur le Président, nous avons dit tout à l'heure que nous vous exprimions nos encouragements pour justement couper la chaîne, ah non, les chaînes de la servitude, de la dictature, des inégalités sociales, de la pauvreté programmée, de la corruption, de l'impunité, des violations des droits de l'ordre et de tout ce qui est réuni et fait souffrir le peuple congolais. Après l'indépendance en 1960, c'est la libération dont le peuple congolais a besoin. Je vous disais que ce héros venu de Tiers, il est là, venu de Kassho, 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 Kassho. Il est là, allez-y, continuez, lisez la chaîne, gravez les montagnes et faites tout ce qu'il Il faut, pour que très rapidement, encore plus tard, à 2023, tout soit servis, les ayants, tout soit servis, à moi, les soeurs. Merci. 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 Donc, la paix, parce que vous l'avez dit depuis France 24. RFI, je vous revenais pour la paix. Vous êtes artisans de la paix. Je vous demande de messager de la paix. Messager de la paix. Non, non, non. Je vous remercie avec les peuples. Monsieur le Président. Au revoir, nous sommes magnifiques. Oui ! Ils sont revenus ! Ils sont revenus ! ah oui il m'a battu il m'a battu nous allons faire c'est présent nous c'est des vaccins avec nous chaque collègue nous serons la main nous serons la main nous serons la main je connais mon âme tout à vous dire je suis la main je sais qu'il est ce c'est ça nous 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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